Musique Ce groupe est un groupe qui a une grande expérience en matière de gestion, d'équipement culturel, scientifique, technique, de médiation culturelle. Voilà, c'est un groupe qui a toutes les compétences requises. Magma Cultura, voilà donc le fameux groupe retenu par la métropole de Lyon. pour l'exploitation de la future cité de la gastronomie. Le choix de cette entreprise espagnole sera proposé ce soir au vote en conseil communautaire. Magma Cultura a été sélectionné pour la délégation de services publics parmi trois candidatures. C'était l'équipe qui proposait le plus de personnel autour. Et puis c'est une équipe qui va amener aussi trois expositions permanentes, en plus des expositions permanentes qui auront déjà et qui sont déjà prévues dans la cité. Ces trois chefs, sans doute européens ou mondiaux, qui seront invités par an. Parmi les entreprises initialement en lice pour gérer la future structure de l'hôtel Dieu, GL Events, la société d'événementiel lyonnaise, finalement recalée, car jugée moins compétente aux grandes dames de certains acteurs locaux. On choisit la meilleure offre et cette meilleure offre, elle arrive avec une note de 18,2 sur 20, là où les autres ont 14 sur 20. Alors je veux bien qu'on m'explique comment, entre un bachelier qui a une mention très bien, avec félicitations du jury, et un bachelier qui a une mention bien, il faut choisir celui qui a la mention bien. Ce n'est pas dans l'ADN du groupe Lyonnais, GL Events, que peut-être certains auraient préféré, que d'animer un équipement à vocation culturelle, scientifique, technique. La cité de la gastronomie doit ouvrir l'été prochain. Elle ambitionne d'accueillir jusqu'à 300 000 visiteurs par an. Un espoir pour les femmes atteintes d'endométriose. Cette maladie gynécologique en concernerait une sur dix. Elle se caractérise par de violentes douleurs au ventre, en cause l'endomère, le tissu qui recouvre la paroi utérine et qui colonise progressivement d'autres organes, provoquant parfois l'infertilité. A l'hôpital de la Croix-Rousse, on développe une nouvelle technique. En utilisant les ultrasons, qui permet d'éviter une opération trop lourde. La technique que nous proposons est une technique qui a déjà fait ses preuves, notamment dans le cancer de la prostate. Et nous avons finalement détourné l'indication pour les patients endométriosiques. C'est une sonde qu'on va introduire ici, c'est le bas du rectum, qui va permettre de focaliser des ultrasons sur la zone que l'on aura repérée par échographie. C'est une véritable technique alternative. Mais pour l'instant, les ultrasons ne permettent pas de traiter tous les cas d'endométriose. Les traitements par ultrasons dans le cadre de l'endométriose se limitent à l'heure actuelle exclusivement aux atteintes du rectum, c'est-à-dire la partie basse de l'intestin. Et nous aurons très probablement au premier trimestre 2019 une nouvelle sonde, et cette fois-ci dédiée à l'endométriose rectale et à l'anatomie féminine, ce qui n'était pas le cas avec la sonde que nous utilisons actuellement. Un véritable espoir donc pour les femmes souffrant de cette maladie jusqu'à présent méconnue et mal diagnostiquée. On se sent moins seule. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle énormément de l'endométriose avec les actrices ou les chanteuses comme Imani, donc c'est très bien que les choses évoluent. Après, il y a plein de techniques qui sortent en ce moment, qui sont dans toutes les villes de France, des opérations. C'est rassurant. Maintenant, c'est encore très protocolaire. Le protocole de recherche dans le cadre duquel est testé la méthode par ultrason est déjà prometteur. Les premières patientes ont été soignées avec succès. On a eu beau chercher aujourd'hui, aucun écran géant a installé Place Belcourt, alors que plusieurs grandes villes de France vont retransmettre la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique. La question est de savoir pourquoi la ville de Lyon a, elle, décidé de se mettre hors jeu ce soir. Le dispositif pour un match ou deux matchs est quand même assez conséquent. Plus de 100 000 euros, évidemment, à sortir de notre poche, mais plus beaucoup de moyens logistiques et humains à mettre en place. Il faut se rappeler quand même qu'on est sur le week-end du 14 juillet avec des défilés militaires, avec un feu d'artifice qui mobilise énormément les équipes logistiques. Rien en centre-ville donc, mais en revanche, bel et bien une fanzone prévue à dessine sur le parvis nord du groupe Amastadium, où près de 2 000 personnes sont attendues ce soir. Des personnes qui ont dû préalablement s'inscrire sur le site de l'OL. Il y aura des palpations à l'entrée, il y aura un contrôle, c'est sur inscription uniquement. Les personnes qui ne sont pas inscrites sur notre site internet ne pourront pas accéder à la manifestation. On est sur les mêmes consignes de sécurité que si on avait ouvert le stade en lui-même avec un contrôle strict des entrées. La sécurité, c'est sans doute ce qui a refroidi de nombreuses grandes villes de l'agglomération. Seul Vaud-en-Velin a prévu un écran géant ce soir. Il sera installé stade Jomar, ici même où a débuté un certain Nabil Fekir. On est tous derrière l'équipe de France parce qu'il y a un joueur qui fait partie de l'effectif, qui est Nabil Fekir, qui est un joueur du club et dont le papa est président du club aussi. C'est toujours un plaisir de... j'aimerais bien le voir jouer un peu quand même. S'il peut jouer déjà une mi-temps, ça serait bien. Et ça serait bien qu'il porte... que ce soit lui qui porte l'équipe de France en finale. Un match qui sera également retransmis dans une vingtaine d'autres communes du département. Une rencontre à suivre à partir de 20h. Explosion de joie après 90 minutes de tension. L'équipe de France s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Coupe du Monde en battant la Belgique 1-0. Une victoire vécue par de nombreux supporters dans des bars lyonnais, comme ici dans le 6ème. Il est à peine 20h. La Marseillaise est entonnée, lançant ainsi le début des hostilités. Cette première mi-temps où Français et Belges font jeu égal, se solde logiquement sur un 0-0. Je ne suis pas encore convaincue, mais j'y crois. J'y crois fort. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais je pense qu'on a meilleure force offensive que les Belges, donc ça va le faire. Je pense que ça va faire un 0 à la fin. Et ce fan des Bleus ne croyait pas si bien dire. 11 minutes après la pause, Samuel Oumtiti inscrit le but de la délivrance et devient par là même la star du jour. Le score ne bougera donc plus, mais qu'importe. L'objectif est atteint. La France est en finale du Mondial. Et que sur l'adversaire, là on va gagner, c'est sûr. On aura deuxième étoile. C'était il y a 20 ans, la dernière. On va kiffer toujours autant. Même en étant beaucoup plus vieux, on va quand même adorer à fond. On souhaite bonne chance à la France pour la fidèle. Une qualification qui sera célébrée jusque tard dans la nuit dans le centre-ville de Lyon. Est-ce qu'on peut voir du coup le briefing, comment ça se déroule ? En ce début d'été, les contrôles se multiplient. Depuis quelques jours, la préfecture a en effet lancé une opération interministérielle de vacances. Outre les restaurants, c'est l'ensemble des établissements qui reçoivent du public qui est inspecté. Ici, une société qui propose une activité d'acrobranche. Vous savez, l'été est une période de vigilance particulière. Ce qu'on vient contrôler, c'est les activités typiquement de l'été. Les activités touristiques, de loisirs, de détente, pour que les usagers qui viennent ici pour prendre un peu de plaisir, le fassent en toute sécurité et en toute sérénité. Des contrôles qui peuvent durer plusieurs heures. État du matériel, sécurité des installations, tout est inspecté dans le moindre détail. On va, sur place, regarder un petit peu comment les enfants évoluent sur les ateliers qui sont installés sur les arbres. Il faut bien sûr également que les arbres soient en bon état. Pas question qu'il y ait des arbres morts ou des branches mortes qui puissent se gêner le parcours. Et ensuite, on fait un contrôle de traçabilité. Et dans ce parc qui en est à sa sixième inspection en 12 ans, aucune irrégularité a été constatée ce matin. Sur des activités qu'on peut considérer comme étant un risque, des pratiquants en hauteur, du matériel, je trouve qu'il est normal que l'administration s'intéresse à nos fonctionnements pour voir si c'est gage de sécurité. Depuis le 1er juin, 115 établissements ont ainsi été contrôlés dans le Rhône. Priorité cette année, outre les activités de loisirs, les services de restauration. Trois arrêtés de fermeture ont d'ailleurs été prononcés pour raison d'hygiène. C'était d'abord non au motif du coup et de la sécurité. Finalement, c'est oui par pragmatisme. La ville a annoncé hier soir qu'elle installerait bien un écran géant pour la finale France-Croatie dimanche Place-Belcourt. Un rétro-pédalage que le maire justifie. C'est pas seulement pour faire a posteriori un écran de projection du match Place-Belcourt. C'est aussi quand vous voyez que dans tous les cas, les gens seraient venus au centre-ville. Enfin, ça se passe comme ça dans toutes les villes. Là, Paris, vous avez vu les Champs-Elysées. Donc voilà, plutôt qu'il y ait un désordre spontané, nous avons imaginé qu'il y avait plus de bénéfices en termes de sécurité à organiser un peu le désordre probable. Il ne s'agit pas pour autant d'installer une fanzone à Belcourt comme celle de l'Euro. Le dispositif sera beaucoup plus ouvert. On va appliquer le même dispositif que pour la fête des Lumières. Donc l'avantage, c'est que les plans existent, l'organisation existe. Il ne reste plus effectivement qu'à rassembler les effectifs de police qui auront déjà été mis à contribution la veille, à obtenir des moyens de renfort. Mais sinon, les arrêtés qui vont créer un périmètre de sécurité autour de la place Belcourt, ils existent. Il suffit de changer la date. Pour l'instant, nous allons mobiliser 250 hommes et nous avons demandé des renforts à Paris. L'Olympique Lyonnais avait initialement prévu un écran géant devant le Grand Stade dimanche. Dans un communiqué, le club annonce qu'il y renonce en raison de l'initiative de la ville. On pensait que l'Olympique Lyonnais allait maintenir son dispositif au Groupama Stadium, que ces deux dispositifs pouvaient être complémentaires. Mais l'Olympique Lyonnais a estimé que ce n'était pas judicieux. Je sais que les choses ne l'auront pas forcément fait plaisir. Mais je pense que cette dimension qui nous a tous emportés hier nécessitait que la ville de Lyon s'engage à une retransmission vidéo dimanche. Une retransmission estimée à 100 000 euros. Le nom de Coca-Cola comme partenaire privé est avancé. Traditionnellement, le défilé militaire de la fête nationale n'a pas lieu le 14 juillet, mais la veille à Lyon. C'est donc cet après-midi vers 17h sur le cours Franklin Roosevelt dans le 6e arrondissement que les troupes ont commencé à prendre position en présence du nouveau gouverneur militaire de la ville, le général Philippe Loyacono. Aujourd'hui, les Lyonnaises et les Lyonnais auront tout le loisir de découvrir ou de redécouvrir leur régiment de cœur, le régiment de la ville de Lyon, le 7e régiment du matériel, mais il sera également accompagné par le 92e régiment d'infanterie, ainsi que les 7e et 13e bataillons de chasseurs alpins, le régiment médical, mais également les pompiers, la gendarmerie, la préparation militaire marine, la BA, la base aérienne 942, ainsi qu'un détachement des douanes. Au total, 300 hommes et une trentaine de véhicules ont pris part à ce défi des lyonnais. Applaudissements. 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 Le programme, c'est Bleu Blanc Canal. Avec nous, nous allons tirer sur un thème latino, donc ça sera cadencé avec la musique. Avec le défilé, c'est une autre tradition de la fête nationale, le feu d'artifice. Ici, à Dessine, au bord du canal, les spécialistes étaient au travail ce matin pour préparer le dispositif de mise à feu pour un tir prévu ce soir à 22h30. On a le compact, chandelle, et nous avons tout ce qui est mortier, donc là, c'est les bombes dans des mortiers, et donc il y a des distances de sécurité à respecter. C'est entre 15 et 18 minutes, selon la cadence de tir. A noter qu'à Lyon, le feu d'artifice sera tiré, lui, demain, sur la colline de Fourvière à 22h30, sur le thème d'un tour du monde pyrotechnique. Le bal sur les quais de Saônes commencera à partir de 21h. L'info